bonjour bienvenue sur ma chaîne je suis laurence démonstratrice stampineuf le code hôtesse pour ce mois ci alors aujourd'hui je vais vous parler du kit anniversaire et j'ai réalisé une petite carte que je vais vous faire faire que vous pourrez mettre dedans alors je l'ouvre dedans vous trouvez du double face des clues d'hôtes des points mousse et des petits strass là j'ai déjà tout mis dedans parce que je l'ouvre avant et la boîte je pourrais la récupérer pour faire un album dedans vous avez cet album où vous allez pouvoir mettre tous vos mois vos cartes d'anniversaire à l'intérieur voyez je pourrais glisser une carte ou plus là vous avez un mode d'emploi si vous avez envie de faire les cartes qu'il propose je vais en faire quelques unes mais je vais pas toutes les faire vous avez déjà les prêts les découpes voyez ça pour là ça pour faire le bas et ça c'est pour coller sur nos cartes directement après on peut s'en servir autrement là les enveloppes vous avez un j'ai dû les mettre de l'autre côté hop les alors évidemment ils sont plusieurs langues et nous c'est celui là je souhaitais souhait de joyeux anniversaire vous en avez six mais vous n'êtes pas obligé de prendre celui ci là vous avez la bande les bandes vous voyez elles sont pour mettre là si vous avez du ruban vous pouvez les remplacer par la suite là les c'est à journée qui sont à mettre en dessous les mois alors ils sont plusieurs langues n'est ce pas et moi j'ai déjà collé tous mes mois donc là on est en mars je peux le mettre dedans et celle là on va la réaliser ensemble mais celle ci aussi voilà je voulais vous parler du kit parce que je vais faire mes cartes dedans voyez ça va être vite fait regardez ça c'est vite fait en fait on plie et il ya juste à suivre en fait le mode d'emploi que vous avez ici donc vous en faites une voilà regardez hop ils vous disent de prendre une comme ça je cherche où sont les autres sont encore déplacés maintenant je n'ai pas déplacé très loin ils étaient là hop une bande regardez hop ça on colle avec le double face tout est compris dedans franchement regardez hop on défait ça c'est pour faire celle là regardez hop on prend le double face moi j'aime bien travailler à plein on prend le double face moi j'en mets tout le long voilà après chacun voilà hop et c'est du déchire tout seul faut un petit peu donc quand même pour arriver à récupérer vous coller au milieu là on sort alors là c'est des points mousse là c'est des points mousse donc les points mousse bas vous mettez comme ils ont fait alors même ça après une fois que j'aurai fini vos cartes il va vous en rester hop alors je colle toujours d'abord ce qui est en hauteur et je viens glisser après le reste en dessous donc on vient la coller ici là c'est des petits glu dot alors les petits glu dot eux ils font comme ça alors moi j'arrive pas avec mes ongles je suis désolé je prends toujours autre chose voilà et puis des fois j'en mets pas autant que voilà moi j'en mets deux ça il va m'en rester en plus pour autre chose et fur et à vous allez regarder où elle va et vous venez le coller l'appareil ah oui je sais pas comment il faut pour les enlever faut une petite pointe j'adore les glu dot mais avec une petite pointe hop elle va se coller alors là j'ai collé donc pour moi je vais soulever délicatement regardez hop ça ne se voit pas après vous pouvez faire d'autres modèles vous savez ce qu'on va faire on va en faire une avec celle là que je vais mettre sur ma carte je vais vous que je vais faire avec vous ça vous ferez d'autres modèles on peut aussi s'amuser à prendre cette carte hop voilà bah j'ai tout là j'ai tout collé eux ils viennent coller après un petit match un petit texte là c'est à journée hop vous faites ça vous venez le mettre là mais le mettre dessus mais il ya du point mousse en dessous donc je vais le décaler à en dessous hop et voilà vous avez une carte et vous n'avez plus qu'à mettre des petits alors ils en ont mis à la ainsi à la et je les vois même pas un ici ils en ont mis d'autres ils en ont mis deux là ils en ont mis deux voilà voilà une carte de réaliser alors on peut essayer ça c'est une idée voilà donc je pense qu'avec ça on peut aussi réaliser voilà vous le faites pour les hommes celle ci pour les femmes et ben moi j'avais décidé que j'allais faire autre chose je vais faire avec les cartes autre chose donc je vais reprendre de base de cartes je vais reprendre celle ci celui là et on va faire une carte avec ceux ci après tout il ya c'est je vais pas faire toujours la même chose c'est pas mon truc donc je prends mon massico je l'ouvre votre première carte elle est déjà plié ici à 10 à un peu plus de 10 et demi et elle fait 22 moi je vais lever ça 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 va être le devant je vais le lever et je vais marquer mon pli un pli je vais la couper pour la mettre à 10 et demi voilà moi je ne suis pas américaine je suis française 10 et demi et là vous faites un pli à 14 et demi et un pli et vous coupez à oups 18 et demi voilà voyez on nous reste ça et ça je n'ai pas assez pour refaire une carte donc je la mets de côté maintenant ici je vais couper il me faut pareil je vais le remettre à dix et demi j'ai plus qu'au regardé ce côté là alors celui là sauf que là en largeur je vais pas pouvoir je vais être obligé de faire comme ceci voilà donc l'appareil ben je vais la plier celle ci je vais la mettre à dix et demi je vais enlever le surplus là donc vous avez une première pliure à dix et demi vous faites pareil 14 et nous et une autre à 18 et demi mais vous coupez et là dans ce sens là vous coupez trois bandes à 4 centimes alors une deux et la quatrième donc là vous avez un pli là un pli là vous faites comme ceci on va plier nos trois bandes comme cela d'accord je vais hop replier ceci et là je fais pareil hop voilà ici on va venir coller notre première bande en haut alors là ce qui est bien on peut travailler à plat donc on va travailler à plat ici vous mettez de la boue alors moi je fais comme ceci si vous n'êtes pas sûr vous avez peur de vous louper vous pouvez tracer un petit trait voilà moi j'en mets pas trop j'aurais pu prendre mon double face mais les vieilles habitudes donc ici c'est plié et la pliure dans l'autre côté vous coller hop et là vous levez vous venez mettre de la colle et vous rabattez ce que vous pouvez faire voilà c'est ça que je vous disais vous venez ici vous mesurez à peu près un petit peu petit trait avant les quatre centimètres comme ça vous embêtez pas vous venez mettre votre colle vous coller en bas ah oui la deuxième en bas vous avez vu celle ci c'est celle qui va aller au milieu elle suit le motif là vous venez mettre de la colle donc rajouter au kit d'un quart anniversaire de la colle moi il faut vraiment je m'en serve de ce kit parce que comment vous dire je suis toujours en train d'oublier les anniversaires parce que le téléphone des femmes le rappelle mais bon je suis pas non plus dessus 24h sur là je viens poser au milieu en laissant à peu près le même écart alors pour être certaine pour celles qui veulent vraiment mesurer j'ai un centimètre voyez j'ai un centimètre entre les deux là je remets de la colle et je fais ça regardez ça vous fait une base de cartes alors ça on va pas le poser là comme ça je pourrais on pourrait faire comme ceci je suis en train de chercher la carte que j'ai fait il ya deux minutes avec vous regardez on pourrait repositionner exactement pareil on pourrait mais bon on va remettre un papier en dessous quand même et je vais vous faire découvrir aussi si vous avez des découpes vous me dites ah ouais si vous l'avez pas évidemment vous pouvez couper moi j'ai pris cela j'aime bien le donc ça fait autour voyez ça fait tout d'enclés j'adore donc j'ai pris un deux trois le quatrième et le cinquième on va prendre le quatrième et je vais venir découper une carte ici dans les tons verts voici l'épinette enivrante donc je vais passer dans la machine je vais le découper et je reviens avec mes découpes j'ai découpé deux différents en taille je vais les mettre l'un sur l'autre avec de la mousse 3d voilà je vais les mettre sur de la mousse 3d c'est pour faire du volume vous pouvez les passer si vous avez dans un plioir ça vous donnera encore un autre effet mais là je voudrais essayer de limiter hop je vais tourner pour centrer là je vais en mettre un ici là c'est juste pour voir où je peux les coller voyez hop je vais en mettre un là un là et un de chaque côté au milieu alors après vous pourrez utiliser aussi tout le tour 1 vous allez pouvoir en faire de la carte bon moi j'utilise comme ceci mais bon vous allez voir va continuer donc voilà j'ai les deux à superposer je mets là d'accord donc ça je peux ranger c'est des cas moi j'ai kiffé aussi des pages d'album c'est très bien ici je me suis dit qu'on avait ces petites bandes et ben on va faire des petits morceaux des petits carrés on va mesurer combien le fond 2 alors si vous avez un n'avait pas la machine le qu'on s'appelle le coupe papier c'est pas très grave on prend un ciseau alors ça fait 2,6 et ben vous faites 2,6 il en faut 6 donc c'est pour ça que j'ai sorti les deux bandes pour être sûr d'avoir assez puisqu'on a pris deux bases de cartes et ce qu'on peut faire ensuite c'est comme on aura le papier comme ça utiliser une base de cartes pour faire juste ce site il ya une petite chute et on va prendre sur celui là 2,6 là vous allez venir les coller alors soit comme ça soit comme ceux ci donc moi je vais les coller comme ceci ce que je peux faire aussi en train de mêler c'est venir mettre une bande ici donc on la recoupe donc la longue largeur fait 10,5 donc au 9,5 allez 9,5 je trouve que c'est bien ça ne glisse pas et je vais venir la mettre dessus ce que vous pouvez faire c'est faire un petit petit fan comme les petits fanions alors mon petit ciseau voyez en même temps que je vous parle ben je crée la carte donc on va essayer de trouver la moitié en blanc on va faire de l'autre côté voilà ça vous mais allez mettre un double face en dessous alors si vous n'avez pas de colle vous pouvez mettre les petits glu dot au dos mais ça tiendra moins bien et puis on a tous de la colle chez soi là je vais mettre mes points de la colle oulala là elle était en bas alors quand il ya trop de colle dans un hop voilà zoom et ben voilà j'en ai collé deux à la place d'un hop ça va plus vite alors j'essaye de limiter vous avez aussi l'autre côté si vous voulez coller c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise bien rarement l'autre côté même jamais faut le dire j'aurais tendance plutôt à déborder si j'utilise l'autre côté pour étaler ma colle je pense que j'ai pris une habitude de coller comme ceux ci hop voilà donc là on va remettre de la mousse 3d mais alors attention pas au même endroit que tout à l'heure donc je regarde je pense que je remette une là une là et ce sera tout vous voyez c'est fait pas du tout la même chose quand que sur l'autre carte où j'en avais mis plus mais là je vais pas en mettre plus ça ne sert à rien donc hop une comme ça je vais reprendre mes petites gouttes alors là c'est pareil pour le coller en dessous vous faites attention voyez j'allais mettre à la pointe ici alors qu'il ne faut pas en mettre à la part ah oui du moment qu'il ya une pointe moi vous voyez ça me sert dans tout ça que j'aime bien un petit ciseau pointu regardez hop ici pareil celle là on va la mettre là donc j'ai vu où je peux coller mes petites bulles d'hôtes une là et là alors ça c'est facile où il ya des fers en fait ça les enlever de là dessus que j'ai beaucoup de mal je la mets là et il nous reste une petite dernière ici donc hop un petit point là bon il faut pas beaucoup de matériel comme vous pouvez le voir on peut faire une très jolie carte voilà oui là vous prenez les petits strass n'a pas collé n'a pas collé on n'a pas collé c'est ta journée hop allez j'en encore un là eh bien on peut le mettre ici ouais parce que là ça m'embête quand même là je pourrais voilà on va le faire allez allez hop on met dessus comme ceci et là on va mettre des petits séquins parce que ça s'appelle des séquins et la rien hop alors dans celui là il n'y a pas de comment s'appelle vous n'aurez pas de tampons donc vous avez peut-être déjà des temps pro chez vous alors je vais en mettre par exemple comme ceux ci d'accord on le met d'ailleurs j'en met de ce côté là regardez votre carte une fois qu'elle sera elle va prendre la forme excusez moi j'ai un chat dans la gorge là vous avez votre carte votre enveloppe je parle du cas vous pouvez écrire au dos alors quand on a des chutes de papier comme j'ai là souvent ce que je refais ceci je viens de recoller un morceau ici donc je le coupe à 10 puisque la largeur fait 10 et demi voilà tout est réutilisable pour refaire une base donc si vous avez acheté un autre papier qui va avec moi j'ai pris l'épinette ce que je trouve qui va bien avec vous pourriez prendre une autre couleur voilà le devant là voilà on peut le poser comme ça voyez et au dos vous pouvez écrire ici c'est pas un problème et vous avez une deuxième carte différente de celle ci j'ai proposé donc je vais en faire une de cette couleur là et je vais peut-être récupérer mes bandes justement que j'avais enlevé mais je ne pense pas que ça ira donc je vais voilà avec deux cartes en fait vous en faites une seule après à vous de créer autant de cartes que vous le souhaitez si vous avez d'autres papiers je vous souhaite une très belle journée je vous dis à la semaine prochaine au revoir